Je m'appelle Yassine Fadel, j'ai 30 ans déjà maintenant. J'ai commencé avec le film The Expatriate, c'est un film tourné en 2011. C'est un film américain où j'avais eu le second rôle. Je suis tourné dans le film Les Conquérants, c'est un film français, dans La Part Sauvage, le court-métrage, dans la série Homeland, dans la série The State. En ce moment, je tourne dans deux nouvelles séries, une série qui s'appelle The Team, et dans la série qui s'appelle The Rwina, c'est une série hollandaise. C'est un film assez particulier, un documentaire fiction qui suit la trajectoire de Dai, une chinoise qui est là, en Italie, qui est enceinte. Elle arrive dans cette île, elle essaie de retrouver son mari. On la suit à travers tout ce qu'elle va vivre, toutes les personnes avec qui elle va interagir, jusqu'au moment où elle va retrouver ce fameux mari. Mais on ne sait pas vraiment si c'est vraiment son mari ou si c'est juste dans son imaginaire. En tout cas, pour moi, en tant qu'acteur, c'était quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est très difficile de trouver des rôles de composition comme ça, où justement, on est confronté à certaines choses. On n'a pas l'habitude de faire tous les jours. Et donc, moi, c'est ce qui m'interpelle, c'est ce qui me plaît. C'était vraiment une chouette expérience. Le fait d'avoir eu l'opportunité de travailler sur un projet pareil, avec un sujet tel que les migrants, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. C'est une nécessité de montrer la réalité des choses et de redonner ce côté humain. Il faut savoir que moi, je suis arrivé en Belgique à l'âge de 13 ans. Donc, pour moi, c'était un peu effrayant aussi, parce qu'on rentre dans un monde qu'on ne connaît pas. Donc, je me suis imprégné de tout ce que moi, j'ai vécu. Pour moi, ce film-là est très fort, parce que quand j'ai dû le voir, j'étais vraiment très... Enfin, j'en ai encore les émotions. C'est assez, je ne sais pas, absurde, bien, bizarre. Il y a plein d'aspects un peu incompréhensibles dans ma carrière. J'ai commencé avec le film d'Expatriate. Et depuis, j'ai tourné presque que dans des coproductions. Oustika, Diego Stars, Homeland, tout ça, c'est des trucs qui sont internationaux. Et sinon, en Belgique, on ne me connaît pas. Je n'ai pas vraiment fait de film. J'espère que ça va venir. Il y a pas mal d'acteurs que j'aime bien, dont François Damiens, que j'aime beaucoup. J'aime bien Guéravain de Bors, parce que j'ai joué dans son film. J'aime beaucoup Stéphane Strecker aussi. J'aime beaucoup son cinéma. Et donc, c'est une des personnes avec qui j'aimerais beaucoup travailler, en tout cas dans Cinémavage.